... Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la décoration. Des petites décorations qu'on peut faire chez soi. Donc, de petites idées, juste pour vous accompagner et pour vous aider un peu. Alors, la décoration, déjà, une belle décoration d'intérieur réussie. C'est une décoration avec beaucoup de matériaux changeants, de différentes matières, de différentes couleurs. On peut se servir de nos petits tissus pour le faire, savoir choisir ses rideaux, ses canapés, ses tapis et beaucoup de choses complètes pour créer l'harmonie. Alors, il faut également miser sur l'éclairage. On l'a dit, ce sont de petites assustes dont il faut tenir compte. Miser sur l'éclairage qui joue un rôle capital parce que l'éclairage se positionne dans une pièce à compte jour par rapport à la lumière ressoute. Les lumières, cela varie en fonction du goût, mais elles doivent être placées au fond de la pièce de façon à apprécier tout son volume dès l'entrée, lorsqu'on les allume. Là, lorsqu'on construit et qu'on les place au fond, quand l'invité entre dans la pièce, il est inondé, je dirais, de lumière, sans toutefois être ébloui. À partir de quels éléments se crée la décoration d'un appartement ? La décoration de l'intérieur se crée à partir de différents éléments. Il peut s'agir d'un meuble, d'un tableau, voire même d'un tapis ou d'un élément qu'on trouve dans le lieu, comme à l'entrée par exemple. Tous ces éléments peuvent être un point de départ, mais c'est à partir de celui choisi que se définira la décoration. Certainement que vous le savez, lorsque nous choisissons quelque chose, son impact est direct sur toute la pièce. Alors, la règle d'or est de comprendre comment arrive la lumière dans le lieu. Selon la peinture, elle est placée sur le mur du fond, je l'ai dit tantôt. Et en ce qui concerne les faux plafonds également, qui sont importants parce que c'est vrai qu'ils sont en haut, mais on ne sait jamais, ça joue. Et puis ça déteint également sur la coloration et sur la lumière dans la maison, dans la pièce. Les faux plafonds sont assez extraordinaires en décoration intérieure et il faut choisir selon son goût. Mais toujours est-il qu'il faut associer, en tenant compte de la lumière, de la peinture, par exemple, de la salle, par exemple, le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, c'est en fonction de vos goûts. Mais il faut des couleurs qui ne font pas toujours du sombre, par exemple, éclairé. Là, vous voyez, nous avons du rose. Et là, c'est la chambre d'un enfant. D'un enfant, du rose et du blanc, parce que c'est la couleur que préfèrent les enfants, justement. Et vous avez vu, c'est pour aérer, ça a permis à l'enfant. Et là, c'est une pièce pour recevoir. Donc, les couleurs, essentiellement, jouent un rôle très, très, très important. C'est aux couleurs des amoureux. Oui, en effet. Bon, là, par contre... Bon, là, c'est dans le salon, le canapé. Voilà. Ce qui est sûr, ça passe un message lorsque vous décorez. Oui, forcément, quand vous décorez comme ça, vous entrez dans une pièce rock, un message est tout de suite perçu. Ah oui, c'est intéressant. En tout cas, vous savez décoder les messages. Sous-titrage Société Radio-Canada